Bonjour, nous allons parler dans cette deuxième partie de l'ECG métabolique avec les diagnostics différentiels de l'hypercalimie et surtout les aspects électrocardiographiques qui nécessitent un traitement d'urgence. On va voir que devant des signes cliniques et des signes électrocardiographiques qu'on appelle un syndrome hypercalimique, il faut traiter sans attendre et nous verrons les modalités. Pareil pour l'hypocalimie, c'est plus rare qu'il y ait un traitement d'urgence sans la biologie, néanmoins certaines formes électrocardiographiques nécessitent d'être bien reconnues et couplées à la clinique peuvent nécessiter un traitement d'urgence, nous allons voir ça. Donc on va commencer par quelques rappels mais très rapides car on l'a vu au module précédent, les anomalies électriques qui sont évocatrices à l'étage atrial, c'est la baisse de l'automatisme et le ralentissement de la conduction, ça donne des blocs, sinon atrial, interatrial et atriventriculaire. A l'étage ventriculaire, il y a des anomalies des QRS, cette fois-ci c'est plus de l'ompe et de la conduction mais c'est des anomalies très spécifiques qui peuvent être très larges. Des ondes air en plan VR, on a vu ça, c'est très évocateur également, il y a d'autres anomalies de la repolarisation très évocateur comme l'aspect en stalagmite, l'onde T+, le signe du scope, le ST-T+, aspect cubiste, on les a vus la dernière fois. Surtout la phénocopie Brugada en V1-V2 mais aussi en VR, le segment JT court et parfois l'intervalle QT raccourci, l'aspect raccourcissant de l'hypercalimie et les hyperautomatismes qui confèrent plutôt les aspects de TSV à QRS large que de TV mais évidemment tout ça est possible et il peut y avoir des fibrillations ventriculaires comme sanction terminale, c'est dire l'importance de savoir reconnaître une hypercalimie devant une TSV à QRS large. Alors on commence par les diagnostics différentiels, il y en a quatre, je vous laisse bien les regarder, vous pouvez appuyer sur pause, c'est mieux, je vais vous les détailler un petit peu plus loin mais tâchez de voir si vous, vous les auriez reconnus, ces grandes ondes T ou ces aspects Brugada évocatrices de ces maladies. Voilà, on continue par justement la présentation dans le détail de ces grandes ondes T qui évoquent une hypercalimie mais qui n'en sont pas, vous voyez, ce sont ces QRS très amples qui donnent le côté réassurant, très amples, très fins, 96 millisecondes, d'ailleurs tous les paramètres sont normaux, les ondes T sont très amples mais les QRS aussi sont très amples, il y a un aspect un petit peu asymétrique de l'onglet T, je crois que le mieux c'est de comparer avec une hypercalimie où on a ces grandes ondes T encore plus amples, encore plus symétriques, encore plus fines, vous voyez, avec des QRS qui sont eux en revanche élargis et on a une hypercalimie donc je crois que c'est important de les comparer l'une après l'autre. Là vous avez un bloc de branche gauche donc c'est, il n'y a pas d'hypercalimie, sur les grandes ondes T on évoque une hypercalimie mais vous voyez que le QRS est très large et explique des troubles de la population secondaire, on appelle ça des discordances appropriées avec des anomalies secondaires, QRS fait 146 et l'onde T est négative devant une grande ondes R, discordances appropriées. Tandis que dans l'hypercalimie avec BBG on a une ondeté positive du côté du QRS donc c'est ces grandes ondes T positives alors qu'elles devraient être négatives, ce côté fin, stalagmite du QRS qui doit faire évoquer le diagnostic d'hypercalimie cachée derrière BBG, c'est évidemment très embêtant de rater ce diagnostic. L'ischémie aiguë est le principal diagnostic différentiel dans une situation un peu chaude, de l'hypercalimie parce que les grandes ondes T peuvent être vraiment amples en dôme comme ça mais en fait le diagnostic repose sur les QRS comme toujours. Vous voyez que les ondes R sont rabotées, altérées, attaquées par l'ischémie, le QRS est fragmenté, fragmenté partout comme dans l'ischémie et puis ce côté ondes de Pardy va être dynamique donc on va pas trop perdre de temps là dessus. Là les grandes ondes T positives mais vous voyez comme leur base est large au contraire de l'hypercalimie, elles ne sont pas diffusent et il y a les remaniements ischémiques ici qui expliquent ces grandes ondes T en miroir. Là on va voir un ST plus, très évocateur d'une hypercalimie devant des grandes ondes T pointues comme ça mais en fait pas toujours pareil, ça reste asymétrique et puis il y a des QRS altérées, alors c'est un chiffre différentiel difficile, je vous l'ai sélectionné exprès mais quand vous voyez des ondes QRS altérées avec des ondes Q ici, un segment ST beaucoup plus important surtout là, V3 c'est très évocateur d'infarctus ST plus des grandes ondes T, il faut y penser, vous voyez qu'on n'a pas le côté stalagmite. Là vous avez à droite justement le comparatif avec une hypercalimie, des grandes ondes T pointues, très pointues, une ondes R qui vient vous aider, qui fait plus de 3 mm en vert ici, là vous le voyez, et puis c'est diffus, c'est très fin et puis c'est vrai que la biologie c'est pas mal, mais la bradycardie sur une FA aussi c'est évocateur d'une hypercalimie, puisqu'il y a une altération de la conduction et de l'automatisme au niveau supraventriculaire, là c'est plus difficile, on a un aspect d'hypercalimie à forme infarctoïde avec un brogada en V1, l'hypercalimie comme les toxiques donne des brogada en V1 VR, on a un aspect vraiment qui ressemble à un infarctus, mais ça n'en est pas un, c'est très difficile à repérer, c'est parce qu'on a la clinique généralement, les grandes ondes T pointues comme ça, et puis il faut savoir y penser devant des phénocopies brogada, il y a plusieurs maladies qui doivent vous venir à l'esprit, comme les toxiques, l'embolie pulmonaire, l'ischémie, l'hypothermie, l'hypercalimie, voilà. L'hypercalimie, encore un exemple, je vous laisserai regarder, vraiment c'est vraiment difficile, heureusement qu'on a VR, le côté très pointu de l'ondes T, et les QRS préservés, et les QRS larges et préservés, pour faire aussi une hypercalimie sévère, il ne s'agit pas d'attendre la cingla-gla pour le traiter, mais on l'a fait, parce qu'il devait aller pas trop trop mal, mais il va falloir le traiter très très vite, on va voir comment. Les toxiques, c'est pas du tout la même présentation, le toxidrome est présent, par exemple dans les antidépresseurs, on sujet plutôt jeune, midriase, tachycardie, syndrome pyramidable, encéphalopathie, et on a des signes électriques qu'on a déjà vu dans ECG toxiques, avec des ondes air amples, plus de 3 mm en VR, un aspect bougada, un petit peu VR, V1, des ondes T qui sont finalement pas du tout hypercalimiques, mais les QRS très larges. L'hypercalimie ressemble beaucoup aux toxiques, parce que ce sont tous les deux des stabilisants de membrane. Voilà, quand il y a beaucoup de potassium à l'intérieur de la cellule, et c'est le but, c'est de le faire sortir, la cellule est stabilisée, il y a plein de troubles de conduction et de repolarisation qui ressemblent à un toxique stabilisant de membrane, justement. Donc le traitement de l'hypercalimie, c'est de rétablir le potentiel de membrane, c'est-à-dire stabiliser vers le bas, enfin repolariser la cellule à l'aide du calcium qui va repolariser la cellule. Donc on n'hésite pas à lancer du calcium, même si on n'est pas absolument certain que c'est une hypercalimie, c'est pas dangereux. Ça peut être vénotoxique, une ampoule de chlorure en 5 minutes, sinon on utilise du gluconate, 2-3 ampoules en 10-15 minutes, c'est moins vénotoxique, vous avez les doses sur le site iCardiogram. La deuxième partie du traitement vise à renforcer le transfert membraneur du potassium, donc c'est pratique de faire une nébulisation de bêta 2, en fait je la commence avant en général, je mets le bêta 2 au masque, c'est facile de casser une ampoule et un nébulisateur si on a un plateau technique relativement élémentaire. Ensuite on monitore le patient, on cherche la voie veineuse, on prépare le G10, le calcium et éventuellement l'insuline tout de suite après. Donc ça veut dire bêta 2 mimétique, je mets une voie d'abord, je mets du G10, je prépare mon calcium, je fais une ampoule en 5 minutes et puis ensuite je rajoute de l'insuline dans le G10 parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois et on n'a pas 30 ciments mais ça doit être un automatisme assez automatique, c'est le cas de le dire. L'alcalinisation peut se faire et c'est très intéressant en cas de réserve alcaline basse sur diarrhée diuretique, hypovolymique chez l'insulence rénale, attention il ne faut pas qu'il y ait d'OAP parce que c'est très riche en sodium, le bicarbonate de sodium, mais on met 50 à 100 millilitres de bicarbonate, soit demi-molaire soit molaire et ça vraiment corrige les déficits en bicarbonate, ça corrige les transferts intracellulaires du potassium vers la sortie. Voilà quand vous avez un ECG comme ça, il ne s'agit pas d'attendre la biologie, là vous l'avez, mais évidemment le malade est très mal, blanc, marbré, choqué, probablement en céphalopathe par bas débit. Donc vous devez tout de suite injecter le calcium pour restaurer des QRS fins, ça marche très bien. Et vous mettez votre bêta 2 ou votre insuline, moi je mettrais plutôt de l'insuline, j'aurais un peu peur de l'hyperautomatisme induit par les bêta 2 là-dessus. Donc du G10 avec de l'insuline ou des bicarbonates si c'est encore plus facile, le tout c'est d'aller très vite. Là vous avez aussi un aspect très très inquiétant avec des QRS extrêmement larges à 400 millisecondes, là c'est le calcium tout de suite. Vous pouvez mettre des bêta 2 parce qu'il est lent, c'est très pratique, donc vous mettez le G10, le calcium et les bêta 2, ça doit aller assez vite, il va falloir un petit peu réveiller tout le monde là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour attendre la biologie. Donc automatisme encore sur ce tracé de Smith, que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses sur son site internet, son blog. L'hypercalémie, voilà, ça ressemble à une TSV et puis des fois il faut y penser parce que franchement ça vaut le coup. Regardez comme l'ondaire est large ici par rapport à là, là on l'a corrigé, c'est la même chose, c'est un blog droit, mais l'hypercalémie est présente là, c'est une taquardie supraventriculaire à QRS large, très élargie à 200 millisecondes et il faut évoquer l'hypercalémie devant des taquardies à 200 millisecondes, on met du calcium, bêta 2 mimétique, moi j'en mettrai pas là dessus parce qu'il est rapide, je commencerai par les bicarbonates ou l'insuline. Voilà, encore un dernier tracé avant de passer à l'hypocalémie. Voilà l'effet des bicarbonates sur une hypercalémie, des QRS se dit en lame de ça, bon c'est pas tellement évident là, mais vous voyez que les ondes T sont très amples, le QT n'est pas si court que ça d'ailleurs, le QRS est très dysmorphique et on voit la correction après grâce au bicarbonate, ça marche bien tout ça, ça vous donne un petit peu de temps après pour peaufiner votre stratégie, le tout c'est de démarrer au moins un des traitements, donc le plus rapide c'est pas toujours le calcium, le plus rapide c'est à mon avis les bêta 2 ou le G10, puis parce qu'on a besoin de la voie d'abord, de le G10 vous avez le temps de rajouter de l'insuline un peu après ou de mettre du calcium ou du gluconate de potassium qui est moins rapide mais moins vénotoxique. Le troisième partie du traitement vise à soustraire du potassium de l'organisme, c'est souvent suffisant pour corriger une hypercalémie non menaçante, c'est le traitement oral, donc le caexalate ou alors le furosé midivé ou PERO si la diurèse est conservée, si le patient est au bout du rouleau avec son rein évidemment, il faudra envisager une séance d'épuration extra-rénale en réanimation médicale en général. Traitement de la cause, les ANS, le crush syndrome, les garrots liés au crush syndrome, évidemment les diurétiques, les IEC, tout ce qui est néphrotoxique, on arrête tout ça, les anticorps anti-digitaliques s'il y a une hypercalémie induite par les digitaliques. Voilà les recommandations. L'hypocalémie va modifier la phase 3 du potentiel d'action, ici des potentiels d'action de l'endocarde et de l'épicarde pour donner des modifications de l'ombeté et de l'endu. D'accord ? Ici c'est le canal stabilisant de phase 4, le canal de potassium repolarisant, et quand il y a beaucoup de potassium dehors, alors qu'il doit être à l'intérieur, contrairement au sodium, il y a 98% du potassium à l'intérieur de la cellule, très peu dehors, mais le sodium c'est pareil, il y a à peu près 6-7 millimoles de sodium à l'intérieur de la cellule et 140 dehors, et tantôt c'est lui qui rentre, tantôt c'est lui qui sort, pour restabiliser très très rapidement, grâce aux canaux sodiques et potastiques, la repolarisation, donc on voit bien que tout ça va être modifié en cas d'hypocalémie, parce que ça va provoquer des modifications à type d'ombeté aplatie, ondu pour éminente, sous décalage de ST, intervalle QT prolongé, intervalle PR prolongé, ces 5 anomalies doivent être connues par cœur. On va essayer de les mémoriser ici sur ce petit dessin, car l'hypocalémie évolue en 4 stades, un petit peu de façon schématique, bien sûr. On a, vous voyez ici, des ondes T qui s'aplatissent de plus en plus, pour devenir un sous-décalage de ST, c'est une mnémotechnique, et une ondue qui monte de plus en plus, pour devenir une ondue qui allonge le QT et qui absorbe l'ombeté. Voilà, si vous avez retenu ça, et que vous avez retenu que l'hypocalémie entraîne un risque d'arrêt néatrial et ventriculaire, eh bien je crois qu'on est prêt à regarder des ECG ensemble, voilà. Donc ici vous avez un exemple d'hypocalémie avec les 4 stades là-haut, vous vous souvenez comment ça marche, les ondes T descendent vers le bas, les ondes T montent vers le haut, et là vous voyez qu'on a ça, voilà. Typique un QT long avec une ondes T très descendue, on est plutôt par ici. On ne sait pas mesurer le QT de ces QU là, c'est vraiment pas très intéressant d'ailleurs, parce que ce n'est pas un QT congénital, c'est un QT long, après on s'en fout un peu. On ne va pas mettre des médicaments là-dessus, on va les retirer au contraire, tous ceux qui donnent des QT longs. On va mettre éventuellement du potassium et surtout du magnésium, s'il y a une carence profonde en potassium, on va voir ça. S'il y a des troubles de l'excitabilité ventriculaire, il faudra faire assez vite avec de la forme IV et du magnésium IV s'il y a vraiment des torsades de pointe, on va le voir tout à l'heure. Donc encore une autre forme, je vous laisse appuyer sur pause pour bien regarder à peu près les stades, tout ce mélange, vous voyez, entre l'onde P et l'onde U qui est là. On ne peut pas mesurer le QT, il est très sous-décalé comme ça. Il y a toujours une ou deux dérivations, vous avez remarqué que c'est toujours en précordial qu'on fait le cycle des dyscalémies. Encore là, l'hypocalémie qui a un QT extrêmement long, une ondue inversée, totalement inversée, ce n'est pas où allait l'ondue là-dedans. C'est une des rares causes d'inversion totale de l'ondue avec l'ischémie. On a un aspect, on dit en STS italique couché, qu'on retrouve encore ici, qui n'est pas toujours aussi, qui est parfois encore plus visible que ça, et cet italique couché, c'est très évocateur, mais ça ressemble à la cordarone, on verra ça tout à l'heure. Là, vous avez un dernier exemple avec une ondue préomidante. Les ondues, c'est normal si c'est inférieur à l'onté. Quand c'est super à l'onté, ce n'est pas normal. Et on évoque des maladies de QT congénital, de l'hypocalémie, surtout des toxiques. Voilà, donc, ou l'ischémie parfois, mais en général, c'est l'ondue inversée. Ici, vous avez une ondue super à l'onté, il faut évoquer l'hypocalémie. Le QU est extrêmement long, même si on ne peut pas bien mesurer le QT, qu'elle est normale. Ici, c'est un QU allongé, une ondue prédominante. C'est un PR long, le cinquième signe de l'hypocalémie à connaître. Et on l'évoquera, l'hypocalémie, on le traitera vite, parce qu'il y a des signes électriques. Signes électriques plus biologie, ça suffit pour traiter, et vite, par voie IV. Alors que s'il n'y a que des signes biologiques, et rien sur l'ECG, vous pouvez traiter par la voie orale. C'est l'ECG ou la clinique qui va faire qu'on utilise la forme IV. L'imprégnation en amiodarone est très évocatrice sur ce tracé. Vous voyez que ce n'est pas l'ondue qui domine l'onté, mais on a un aspect un peu bizarroïde de l'art pour la nation, qu'on voit avec des QT extrêmement longs. 642 ici, si on prend tout, je ne sais même pas comment on mesure un QT comme ça. Probablement, on ne peut pas. Et cet aspect, plus la clinique, de prise au long cours d'amiodarone, trop long cours, les gens restent trop longtemps sous amiodarone, il faut toujours évoquer l'arrêt de l'amiodarone au bout d'un certain temps, car on a plus d'effets secondaires que de bénéfices. Les risques de l'hypoclédémie, on l'a vu tout à l'heure, c'est les arrhythmies atriales, mais c'est aussi les arrhythmies ventriculaires. Dans les deux cas, ça repose sur un traitement IV, on l'a déjà dit. On recharge en potassium environ 1 g par heure. On essaye aussi la voie orale, ça marche bien. Je vous renvoie au site internet pour les détails, et on n'hésite pas à corriger avec du magnésium s'il y a des torsades de pointe, car ça corrige mieux l'hypoclédémie de mettre du magnésium. Donc les doses aussi doivent être prudentes, c'est en 1 quart d'heure, 20 minutes, parce que ça brûle aussi le magnésium. Donc ça implique des bonnes voies d'abord, et des mesures régulières de la caliémie. On peut du mal à le magnésium, même sans avoir le résultat du magnésium. Et évidemment, c'est intéressant de le normaliser, tout comme l'époclédémie, grâce au contrôle. Ces patients vont en réanimation, bien entendu, et ils sont monitorés comme du lait sur le feu. La conclusion, c'est que l'ECG métabolique, ça peut tuer. Surtout la dyscalémie, indiscutablement, l'ECG va vous aider à classer les malades. Est-ce que le risque vital est engagé ? Il suffit de regarder l'ECG. La clinique, plus l'ECG, plus la bio, ça s'appelle une triade, mais il ne faut pas avoir les trois parfois pour traiter. Dès qu'il y a des signes évocateurs, il faut, devant un syndrome dyscalémique complet, avec tout ou partiel clinique et ECG, il faut proposer un traitement IV. On l'a vu, si c'est juste une anomalie biologique isolée, alors le traitement oral suffit. Voilà, j'espère que vous pourrez retrouver tous ces ECG sur le site internet avec le traitement. Je vous remercie.